Notre histoire se déroule dans la ville de Mora en 1866. C'est l'été et un cirque américain débarque avec deux éléphants. Un événement extraordinaire pour l'époque qui attire les foules. Seulement voilà, la nouvelle se propagera comme une traînée de poudre. Un éléphant mâle a tué son gardien et s'est échappé dans les rues de la ville. L'animal enragé se montre agressif. Certains habitants tenteront sans succès de la pâtée avec des morceaux de viande. Les gens du cirque ont dû leur expliquer que les éléphants étaient végétariens. L'animal est finalement coincé dans une ruelle barricadée. Pour le directeur du cirque, il n'y a plus d'autre solution que la mort de la bête. L'armée est alors appelée à la rescousse et le lendemain, un canon est amené depuis Fribourg. L'animal mourra sur le coup. Le fin mot de l'histoire nous est arrivé plus tard. L'éléphant se trouvait dans une phase hormonale particulière appelée le must qui se caractérise par des comportements agressifs. Le lendemain, c'est jour de marché et je vous laisse deviner ce qu'on retrouve sur les étals. De la viande d'éléphant pour 40 centimes le kilo. La rue de l'Hôtel de Ville est depuis aussi appelée ruelle de l'éléphant. Le squelette du malheureux animal est aujourd'hui visible au musée d'histoire naturelle de Berne. L'échec. Le souhait de parler de la mort. L'échec. L'échec. L'échec.